Allez, 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 pitoyable, pitoyable. Je sais, c'est bien pour ça que je n'ai jamais fait de cirque, je n'ai jamais fait de funambulisme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis de la part de Stop the Fake et franchement, le thème du jour, il est ultra important parce qu'on est nombreux vraiment à faire des achats sur Internet, à faire des achats sur des sites de revente et surtout, on achète et vous achetez des paires qui sont parfois très chères, 300, 400, 500, 800, 1000 euros et c'est quand même super important de savoir ce qu'on achète et d'éviter surtout de se faire avoir car je ne sais pas vous mais moi, clairement, je n'habite pas dans une usine à billets et franchement, ça mériterait parfois qu'on soit aidé par des professionnels, des gens qui s'y connaissent quand on a envie de faire des achats sur Vinted par exemple ou sur d'autres sites, de ne pas se faire avoir quand on balance des sommes énormes et vous êtes aussi très jeune, vous, peut-être, vous ne travaillez pas encore. Si c'est l'argent de vos parents, c'est quand même super important de bien savoir ce qu'on achète avant d'acheter bien sûr mais aussi à la réception du colis. Donc voilà, je vous ai expliqué aujourd'hui qu'est-ce que Stop the Fake et franchement, c'est des passionnés qui sont au nombre de 4 et qui se sont rassemblés pour créer Stop the Fake et pour nous aider à ne pas nous faire avoir. Et clairement, c'est de plus en plus courant. Il y a de plus en plus de fakes qui sortent sur le marché. Malheureusement, Vinted a apporté un petit peu ça. Ce n'est pas le seul site, clairement. Même sur StockX, parfois, on peut avoir des sales surprises. Et vous êtes aussi très nombreux à m'envoyer et à me demander des légits de chèques très souvent et malheureusement, je ne suis pas le plus grand connaisseur. Et très souvent, je ne préfère pas me mouiller, surtout sur des paires que je ne possède pas. Parce que voilà, on parle quand même de 400, 500, 600 euros, des sommes complètement folles. Donc voilà, je ne préfère pas mouiller, surtout pour des paires que je n'ai pas dans ma connexion. Je vous réponds bien sûr à tous quand vous me demandez des légits de chèques. Mais voilà, je ne suis pas professionnel. Et très clairement, StopTheFake, ils sont là pour ça. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir leur site que je vous mets en description et leur Instagram également. Je vous conseille vraiment de passer par eux en plus de ça. Et là, on va parler des chiffres. Quand vous dépensez 500, 600, 700 euros des sommes astronomiques, et bien franchement, dépenser 1 euro pour avoir une authentification, franchement, c'est rien du tout. Et ça vous permet, vous, de vous sécuriser. Et à la réception aussi, vous pouvez redemander un legit check quand vous avez la paire en main ou l'article en main. Et c'est également 1 euro. Donc pour 1 euro, vous avez une réponse en 3 heures maximum. Donc ce qui est déjà très rapide. Si tu es vraiment pressé, si voilà, la paire, elle a drop sur Vinted ou sur d'autres sites. Mais vraiment, tu veux une réponse rapide. C'est 1,90€ pour une réponse en 30 minutes. Et 2,90€ pour une réponse en 15 minutes. C'est assez ouf. Franchement, les mecs sont ultra rapides. À savoir qu'il y a 2 personnes qui checkent chaque article. Donc voilà, il n'y a pas qu'une seule personne qui peut peut-être parfois se tromper. Là, on a 2 personnes pour ne pas qu'il y ait d'avis unilatéral. Donc voilà, vous avez 2 personnes qui vous certifient que votre paire, que votre article, peut-être, je ne sais pas, du suprême, il est authentique et il n'est pas fake. Et voilà. De plus en plus, le marché prend une grandeur énorme. Donc comme vous voyez, ce n'est vraiment pas cher et c'est si important. Il y a de plus en plus de flux, de paires qui sortent, d'articles qui sortent et qui sont demandés. On est de plus en plus nombreux à vouloir des paires. C'est d'ailleurs pour ça que c'est de moins en moins facile de gagner des raffles, de gagner des paires, d'avoir le droit de gagner une paire pour l'acheter. Ce qui est assez fou. Et clairement, ce genre de personne, Stop the Fake, il vous aide à déjà être rassuré. Quand vous balancez une certaine somme, pour être sûr de ne pas vous faire avoir, ils ont déjà fait quasiment 4000 authentifications. C'est assez fou, clairement. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés et vous pouvez vous faire aider. Voilà, si tu as une paire qui te fait de l'œil, tu fais un legit check avec Stop the Fake. Ça prend trois heures pour un euro. Très clairement, voilà, c'est rien du tout. Et toi, ça te permet d'être rassuré. Tu reçois la paire, tu peux redemander un dernier legit check avec la paire en main, plusieurs photos, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous conseille vraiment Stop the Fake. Ils m'ont envoyé du coup un colis, comme je vous avais dit, d'une paire qui est totalement fake, pour vous montrer un petit peu que, franchement, pour une paire de 350 qui est si répandue, voilà, il faut vraiment faire attention de ne pas se faire avoir. Les fakes sont de moins en moins catastrophiques. Il y a eu des choses dégueulasses, comme ça. Il y a eu aussi des choses dégueulasses, comme ça. Et celle-ci, elle n'en démore pas. Elle est aussi clairement dégueulasse. Mais il faut quand même s'attarder sur la paire pour se rendre compte que la paire, elle est fake. Sachant que maintenant, vous avez des factures qui sont refaites à l'identique. Vous pouvez même en acheter. En tout cas, je ne vous conseille vraiment pas de le faire. Mais il y a vraiment des gens qui sont très forts pour ça. Donc, faites attention. Et voilà, ce genre de personnes, Stop the Fake, ils vous permettent d'être plus rassuré, de ne pas perdre votre argent et de ne pas recevoir des choses comme ça. Je vais vous montrer. Oh là là, déjà, j'ouvre la paire, j'ouvre la boîte, c'est catastrophique. Vous voyez, elle ne tient pas. Alors qu'une vraie box 350 V2, vous avez quand même du mal à désolidariser les deux parties. Là, c'est clairement, là, c'est vraiment un moule à gaufres, le truc. Donc, franchement, déjà, il y a des choses qui me sautent aux yeux. Alors, ils m'ont donné un petit peu des choses qui vraiment sont flagrantes. Moi, je vais essayer aussi de regarder de mes yeux et de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais déjà, je vois le papier. Déjà, le papier qui est propre à toutes les Easy 350 V2 et même les 500, tout ça, tout ça. Le papier, là, c'est catastrophique. On dirait vraiment le papier qu'on reçoit quand on achète des choses sur Wish à 2 euros, à 3 euros. Vous voyez, c'est vraiment pas fou. Je le vois, là, moi qui ai eu des 350 V2, V1 et des 500, tout ça, des 700 même. Je vois clairement que le papier n'est pas du tout le même. Limite, vous voyez, en fait, ils ont mis juste une bande de papier. Normalement, elle est bien emballée, la paire. Là, c'est le strict minimum. Et quand vous voyez, regardez la taille de la boîte. En fait, elle fait la taille de la paire. Donc, la paire est clairement bloquée. D'ailleurs, elle ne peut pas être droite. Ah voilà, la paire ne peut pas être droite. Il y a quand même, là, un petit peu, quand même, des choses qui font que... Ah là là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, comme vous pouvez dire. Mais là, franchement, c'est abusé. En fait, on ne peut pas la mettre droite, la paire dans la box. Tellement, la box est petite. Sachant que c'est une paire de 11 US. C'est du 45. Et là, la box, ça pourrait tout à fait être une paire de 42, de 43. Donc là, déjà, ouais, ça ne va pas. Et je prends cette Godivo. Mon Dieu, mon Dieu. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. Mon Dieu. Bon, déjà, oui, c'est sûr, c'est des grands pieds. Mais bon, déjà, c'est vrai que le poids, c'est léger. C'est super léger. On a vraiment une merguez, quoi. C'est l'enfer. Là, ok, d'accord. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a trop de tissu. Ça bourlingue. Ça... Enfin. Bon, déjà, l'aspect n'est pas ouf. Le shape. Clairement, voilà, c'est dégueulasse, clairement. Et vous voyez, si vous ne voulez pas reçoire des choses comme ça, à 300, 400 euros, un petit 2 euros, un euro juste avant l'achat et un euro au moment où vous recevez la paire pour l'Ejitcheck. Et bien, voilà, 2 balles pour être sûr de ne pas recevoir ce genre de paquebot australien. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le prix de Neitz, il est très fin. On voit qu'il n'a pas de tenue aussi. Et puis, moi, là, ce qui me choque tout de suite, c'est cette partie-là. Cette tige, vous savez, qui est propre à la 350 V2. Elle est ultra molle, quoi. Elle n'est pas rigide. Comme les V2 que j'ai pu avoir, elle est totalement... Ouais, là, 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 c'est vraiment ouf. C'est vraiment un élasticose, quoi. C'est l'enfer. Derrière ici, on ne sait pas pourquoi, il n'y a plus de zébra, alors que c'est censé être la 350 V2 zébra. Là, c'est blanc. OK, d'accord. Soit. Je trouve que là, c'est quand même fatos. Après, comme je vous avais dit, je ne suis pas le plus grand connaisseur de 350 V2 ou même le plus grand connaisseur, le plus grand légit checker. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais voilà, du monde n'est clairement pas. Et je n'ai pas assez de temps pour ça. Et puis, il y a des gens qui sont bien plus calés que moi pour ça et tant mieux, d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai que là, je trouve aussi que ça monte super haut. Vous voyez ici, comme ça monte, on dirait... En fait, c'est un aileron. C'est une Subaru e-Prenza, en fait, le truc. Non, je préfère rigoler, mais franchement, en plus de ça, elle est ultra légère, alors que c'est du 45. Non, franchement, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, faites vraiment un peu la Stop the Fake. Je vous le demande et je vous le conseille vraiment. Parce que quand vous recevez des choses comme ça, ah ouais, c'est ouf. Oh là là, la gueule du boost. En fait, ce n'est pas un boost. Ouais, ouais, c'est... Je ne sais pas, du polyester. Je ne sais pas ce que c'est. Mais clairement, c'est des sables mouvants, le truc, quoi. Oh mon Dieu, ce n'est pas rigide pour un sou. Oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. Elle est horrible. Je vois sur le retour, c'est un enfer. Oh là là. Donc clairement, voilà, ils m'ont envoyé ça pour vous montrer, pour vraiment faire attention. Et puis, c'est vrai que la box en elle-même, quand elle est fermée, l'étiquette, je la trouve... Elle est où, l'étiquette ? Elle est là. L'étiquette, elle est plus ou moins bien faite. Plutôt bien faite, en tout cas. Mais c'est vrai que, quand vous voyez la boîte, c'est un enfer, quoi. Déjà la boîte... Déjà les boîtes, moi, qui sont en salé... Ah, ok. Ah ouais, donc c'est vraiment un tiroir, le truc, quoi. Oh, quel enfer. Mon Dieu. Ah oui, clairement, ouais. Oh là là. Mais c'est vraiment... Vraiment... Ouais, de... Plus je la rate, plus c'est de pire en pire. Mon Dieu. Donc voilà, la boîte est tout pliée. C'est un tacos. C'est un tacos. C'est à la tomatonie ou pas, chef ? Allez, envoyez, c'est pesé. Bon, en tout cas, vraiment, je vous le conseille. Faites attention et faites appel, surtout, à Stop The Fake. Ils sont professionnels, bien, bien plus que moi. Et voilà, déjà 4 000 légits de chèque. C'est fou. Donc voilà, vous pouvez y aller, les yeux fermés, leur demander. En plus, voilà, les frais sont très faibles. Quand on parle de paires de plusieurs centaines d'euros, c'est super important. Surtout, voilà, quand on a envie de faire des cadeaux, pour sa moitié, pour des potes. Voilà, pas leur envoyer des merguez comme ça. Voilà, et même pour soi, et surtout aussi pour soi, de ne pas recevoir des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes de plus en plus nombreux à me dire « Je me suis fait avoir, là, Sean Wotherspoon était fausse. C'est easy, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse ? Est-ce que tu peux m'aider ? » Et aussi, voilà, des choses que vous recevez, Vinted, la boîte vide, voilà, clairement, il n'y a rien. Alors, Vinted, c'est bien pour se faire des sous, pour vendre, voilà, des habits, mais vraiment sur des paires qui sont vraiment chères, comme celle-ci, qui sont cotées. Faites attention, c'est louche. Quand on a des prix qui sont un peu inférieurs par rapport à des sites comme StockX, par rapport à des sites comme Klegt ou comme d'autres sites, comme With the New ou comme Russell by Romain, c'est quand même toujours assez louche d'avoir des paires qui sont 100 euros, 150 euros de moins, que les prix normaux au Russell de ces paires. En tout cas, voilà, vous faites vraiment attention. Ils ont fait appel à moi, et j'ai trouvé vraiment l'idée cool, parce que j'ai vraiment trouvé l'idée cool, parce que moi aussi, j'ai vendu des choses sur Vinted, et j'ai aussi acheté pas mal de choses sur Vinted, et on n'a pas envie de se faire avoir, très clairement. Et franchement, c'est de plus en plus courant quand je vois certaines Jordan 1 que vous pouvez recevoir certains de mes abonnés, et qui sont vraiment des guèzes. Très clairement, ça me fait chier pour vous. Et ça me rend triste, parce que je sais qu'il y en a certains qui se mettent dans le rouge, et qui reçoivent des choses qui sont vraiment pas cool. Il y a des gens qui pensent vraiment pas à leur karma en vous vendant des trucs comme ça, et moi, ça me fait toujours chier. Et je sais que jamais de la vie, je vendrais une fake. Jamais de la vie, je pourrais faire ça, parce que je pense à mon karma, et je vous respecte trop, et je respecte trop les gens. J'ai trop de valeur pour faire ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui en ont beaucoup moins, et qui se permettent de se faire de l'argent sur votre dos. Donc vraiment, faites attention. Pensez à aller voir et à faire des légits-checks avec Stop the Fake. Ils font des légits-checks sur toutes les paires qui sortent. Ils font également des légits-checks sur des habits luxe. Je sais pas, par exemple, comme des suites Balenciaga, des t-shirts Dior, des t-shirts Balenciaga, enfin voilà. Donc vraiment, c'est des passionnés qui veulent vous aider, et je compte sur vous pour faire vraiment attention et un maximum de checks avec Stop the Fake. Allez voir bien sûr leur Instagram, ils sont joignables ultra facilement, et ils vont vous aider à un coût qui est très très faible par rapport à une paire qui peut aller jusqu'à 500, 600, 700. Donc voilà, prenez vraiment le temps de faire les légits-checks des paires avec des gens qui sont professionnels, vraiment, vraiment. C'est vraiment pour vous que je vous dis ça, et c'est aussi pour moi de faire aussi attention. Donc voilà, en tout cas, je remercie vraiment Stop the Fake déjà d'avoir fait appel à moi, parce que voilà, je trouvais l'idée cool. Voilà, vraiment, moi, ça m'intéresse de parler de ces paires fakes qui sont de plus en plus courantes sur les différents marchés de vente, de revente, enfin voilà, vous avez capté. Et je trouve que c'est vraiment important de vous en parler pour que vous fassiez attention, parce que je reçois trop de choses que vous avez reçues fake. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura une résonance et que vous allez prendre en considération tout ce que je vous ai dit et faire attention, et bien sûr, aller légit-checker avec ces loulous de Stop the Fake. En tout cas, je les remercie de m'avoir envoyé ce colis. Je vais vous renvoyer cette merguez très vite, avec grand plaisir d'ailleurs. Mais voilà, ça vous permet un petit peu, et ça m'a permis d'avoir quelque chose de physique dans les mains et de vous parler de choses concrètes, c'est-à-dire une paire fake. Be careful about that, je pourrais dire. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo qui me paraît très importante et ça va aller de pire en pire, je pense, sur les fakes. Donc vraiment, faites attention, double-checker, triple-checker et demandez de l'aide à des gens qui sont professionnels. 4 000 validations, 4 000 checks. Voilà, vous pouvez y aller sans problème. Et en plus, comme je vous ai dit encore une fois, à des prix qui sont vraiment, vraiment très raisonnables pour des paires si, si chères. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais se mettre un maximum de pouces en l'air. À t'abonner si tu me découvres de par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratos et moi, ça me motive pour la suite. Donc voilà, je te remercie d'ores et déjà. Je vous souhaite bien sûr un excellent week-end et on s'en voit très vite pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous la famille. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501